Musique En famille ou entre amis, nous allons bientôt célébrer la fin de l'année. Si Noël et le jour de l'an offrent de merveilleux moments, l'inattention ou l'imprudence peuvent gâcher la fête. Coupures, incendies, chutes, électrocutions, chaque année, les accidents de la vie courante touchent plus de 11 millions de Français. 20 000 pertes de la vie et la grande majorité de ces accidents se produisent à la maison. Si l'accident peut arriver à tout moment, la période des fêtes de fin d'année présente des risques spécifiques. Pourtant, en prenant des précautions très simples et en respectant quelques règles de prudence, nous pourrons passer de très belles fêtes. Musique Muriel, bonjour. Vous êtes experte en prévention et vous allez nous aider à identifier les risques spécifiques des fêtes de fin d'année et surtout nous expliquer comment on peut éviter des accidents qui peuvent être très graves. Alors, commençons par le sapin, symbole de la magie de Noël. Pour que la fête soit belle, quel roi des forêts choisir et comment le décorer en toute sécurité ? Alors, plusieurs choix s'offrent à vous. Soit un sapin naturel, soit un sapin artificiel ou un sapin floqué. C'est celui qui est couvert d'une mousse blanche ou colorée. C'est le plus inflammable des trois. Ne le placez jamais près d'une source de chaleur. Et pour les guirlandes électriques ? Alors, soyez très vigilants si vous utilisez des guirlandes électriques. Assurez-vous que celle de l'année dernière est en bon état et puis si vous devez en racheter une, évitez les premiers prix. Choisissez un modèle qui est conçu pour l'intérieur et non pas pour l'extérieur. Et pour terminer, Muriel, qu'est-ce qu'on fait de son sapin après les fêtes ? Alors, après les fêtes, on va éviter de brûler son sapin dans la cheminée parce que ça va encrasser le conduit. On va plutôt le déposer en déchetterie. Si on a la chance de posséder un poêle ou une cheminée, il est tentant de faire une belle flambée. Alors, Muriel, déposons les chaussons au pied du sapin et allons faire un petit tour au coin du feu. Le foyer nous fascine et nous réchauffe, mais il n'est pas sans danger. Muriel, comment est-ce qu'on peut faire un beau feu en toute sécurité, sachant que, outre le risque d'incendie, le monoxyde de carbone peut intoxiquer les habitants de la maison ? Alors, effectivement, les intoxications au monoxyde de carbone font chaque hiver plusieurs dizaines de victimes. Mais un ramonnage effectué par un professionnel et puis une bonne ventilation de l'air intérieur constitue déjà une bonne prévention. On peut également investir dans un détecteur de monoxyde de carbone qu'on placera au niveau de la combustion et qu'on choisira conforme à la norme. Et pour une cheminée à foyer ouvert ? Alors, si vous avez une cheminée à foyer ouvert, utilisez systématiquement un pare-feu pour éviter que les escarbilles n'enflamment le mobilier ou les objets environnants. C'est particulièrement important lorsque vous allez vous coucher et que le feu reste sans surveillance. Et puis, dernier petit conseil, éloignez les enfants du feu. Ils sont toujours fascinés par les flammes. Vous pouvez également installer des barrières pour empêcher les plus petits de s'approcher du feu. Musique La cuisine est un lieu plein de pièges, notamment pour les enfants, n'est-ce pas Muriel ? Oui, absolument, la cuisine reste la pièce la plus dangereuse de la maison. Chute, coupure, intoxication, brûlure, c'est un lieu à haut risque. Lorsqu'on prépare le repas, par exemple, on est moins disponible et attentif aux enfants. Donc, éloignons-les sous la surveillance d'un autre adulte. Et pendant les fêtes, le grand classique, c'est la blessure en ouvrant les huîtres. Oui, effectivement, utilisez un couteau adapté et un gant de protection. D'autres conseils pour les cordons bleus ? Alors, si vous devez flamber un plat, soyez très vigilant et pensez à bien éteindre la hotte avant de craquer votre allumette. Et puis, au fur et à mesure du repas, pensez à ranger hors de portée des enfants les plats chauds ou les verres d'alcool à moitié pleins. Oui, parce que pendant les fêtes, on boit souvent du champagne. Alors, à ce propos, prenez des précautions pour ouvrir vos bouteilles de champagne. Est-ce que vous savez qu'un bouchon de champagne dans l'œil, c'est la première cause de cécité accidentelle ? Gardez toujours une main sur le bouchon et n'ouvrez pas la bouteille en direction de vos invités. Et puis, sur la table basse, après l'apéritif, rangez les cacahuètes et les bouteilles d'alcool lors de portée des enfants. Tout semble prêt pour la fête. Il ne manque plus que le Père Noël. Allons voir s'il est passé. Muriel, avant que les enfants n'ouvrent leurs cadeaux, vous avez peut-être encore quelques conseils pour les Pères Noël et les Mères Noël de France ? Alors, rien ne pourrait être pire qu'un accident provoqué par un jouet de Noël. Lors de l'achat, lisez attentivement les mentions sur le jouet ou sur son emballage. Choisissez un jouet adapté à l'âge de l'enfant. Un jouet, par exemple, idéal pour un petit de 5 ans pourrait être dangereux pour un plus jeune. Et pour les peluches ? Alors, les peluches, vérifiez la solidité des peluches et puis du compartiment sécurisé des piles qui ne doit s'ouvrir qu'à l'aide d'un outil. Suivez scrupuleusement les notices d'utilisation et les conseils de montage. Et qu'est-ce qu'on fait des emballages ? Retirez tous les emballages, les sacs plastiques, les cartons avec lesquels les enfants pourraient se blesser et puis montrez si besoin à votre enfant la bonne utilisation de son jouet. Merci beaucoup Muriel pour tous ces conseils. Une petite coupe ? Pourquoi pas, mais avec modération et sans prendre le volant après. Bonne fête à tous ! Avant de vous quitter, je vous invite à vous rendre sur le site d'Attitude Prévention pour retrouver tous les conseils de prévention à partager avec vos proches. Bonne fête, belle année à venir et restez prudents ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501